Enfin, bonsoir, 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 bienvenue, bienvenue dans cette démo de Bound by Blades. Ce soir, ça va être découverte un petit peu spéciale puisque le jeu est encore sur Kickstarter. Nous sommes donc sur la démo qui a été mise à disposition par les développeurs. Avec un peu de chance, on va voir Zeth, le lead programmer et designer qui devrait passer répondre éventuellement à vos questions. Donc Bound by Blades, qu'est-ce que c'est ? C'est un action RPG qui est actuellement sur Kickstarter qui cherche à obtenir 27 000 euros à peu près. Qui en est déjà à 4 500, il lui reste 29 jours, on va dire qu'il y a un petit coût de marge. Mais j'espère bien voir le projet aboutir. Ça va être disponible sur Windows, iOS et Android. Et c'est inspiré de Monster Hunter et ça devrait à terme proposer de la coop à deux. Du coup, on va voir ce que ça vaut, ce que ça dit et puis on va voir, avec un peu de chance, on va plage à la fin. Alors on va voir si on peut jouer à la manette. Oui, visiblement. La démo est disponible sur Steam si vous voulez vous faire une idée. Et du coup, on y va. Après. Alors visiblement, on a plusieurs persos, deux disponibles. Mais pour l'instant, on n'en a qu'un seul. Alors on va sélectionner. On peut changer son style de personnage. On va prendre un Twisted. Un petit peu... Il est stylé. Hop là, c'est parti. Je l'utilisateur. Artwork. Ah là, ouais. Du combat. X attaque rapide. Ok. On peut maintenir pour charger. Défense avec B. Et on peut partir en courant avec une direction. Donc un système de combat un peu particulier puisqu'on va se déplacer sur les quatre coins de l'écran. Et l'objectif va être de esquiver les attaques tout en bourrant l'adversaire. Et donc là, on vient de se prendre une tapane pour commencer. Mais bon, ça va. On a connu plus violent. Et on attaque le coffre pour le rire. On attaque le coffre pour le rire. Alors, qu'est-ce qu'on a trouvé ? On a trouvé du tissu déchiré, une griffe émoussée et tendril, je ne sais plus ce que c'est. Un tendon filandreux. Alors, nous avons réussi rang S. On a pris un coup. On a passé un peu de temps. On a gagné 250 de gemmes. Donc on a un système où on va combattre des boss visiblement par ce moyen. Et on a un petit hub central sous la forme d'un village. C'est mignon tout plein. C'est vraiment mignon pour le coup, ça va. Parlons aux poissons. Eh, salut Théo ! Tu es parti pour frapper encore un peu de bois, c'est ça ? Ça a l'air d'être amusant. Je n'arrête pas de demander pour ma propre lame. Mais Eldros me dit toujours que... Fini ! Tu n'as pas de bras. Tu ne peux pas utiliser une épée ? Si j'avais une épée, je lui montrerais. Ce vieux fou de Kulza manie bien une canne de bois. Je préfère tenter ma chance dans les eaux si c'est lui qui me protège. Alors, un magasin en haut. C'est qui, à l'air fermé ? Faire-moi ce vieil homme. L'entraînement est la seule façon de se préparer aux batailles à venir. On a encore du temps maintenant. C'est important que tu retournes là-bas et que tu... Et que tu maîtrises tout ce que je peux t'enseigner. Va voir le forgeron et équipe-toi d'une ferme. Un route pour le forgeron. Très belle musique. Et Théo, je vais te montrer comment te débrouiller dans le magasin. Tu peux sélectionner le type de matériel que tu veux crafter. Ici. À droite, tous les équipements que tu peux construire. Ça, c'est la liste des parties que tu veux avoir. Essaye de faire une épée. Oui, on peut faire une Mowing Blade. Donc après, avec les gâchettes, on choisit un petit peu ce qu'on veut crafter. Leur pierre de garde. On pourrait faire des bottes. Un bracelet à lames. Un pantalon de paille. Une armure sensible. D'évitement. Et une épée brillante. Donc on va faire une épée brillante. D'accord, on peut crafter en bas. Hop. On a galéré un petit peu visiblement. On n'est pas le meilleur forgeron du monde, mais on s'est forgé une épée. Et donc du coup, l'épée, on l'a déjà en peu de plus d'items à forger. Qu'est-ce qu'on la donne ? Bon, on n'a plus de partie, donc on va faire sans. On a un système d'upgrade visiblement. Qui va nous permettre d'améliorer notre équipement. Mais là, on n'a pas ce qu'il faut. Alors, avec start, j'arrive au menu. Select, ça ne sert à rien. Le chemin vers la bataille est ouvert. Sors donc de la ville et montre-moi ce dont tu es capable. Comment je m'équipe ? Dégachette, non. B, ça fait venir le menu. On la revient. Alors, entraînement, ou entraînement avancé, entraînement avancé. Focalisez-vous sur améliorer vos attaques combo. Mais ne baissez pas votre garde. Après, ça passe. Essayons de faire 5 attaques. D'accord, donc on a des combos qui sont disposés avec des attaques légères. Donc comme ça. Et quand on charge nos attaques, on a 3 attaques qui nous permettent en plus de chanter de côté. Et Y pour. On va essayer d'arrêter de se prendre des coups. D'accord, donc il fait une attaque de zone qu'on peut défoncer. On peut comboter. Visiblement, notre garde n'est pas infinie. Et à chaque fois, on doit bouger de zone. Donc ici, par exemple, on a une attaque rotative. On doit bouger de zone pour éviter de se faire griller. Évidemment, si j'étais plus sérieux, je ne me serais pas pris le dernier coup. Pas utile. On doit trouver moult d'items. Alors, des... La même chose que tout à l'heure, mais en nombre conséquent. Bon, on reste, on s'applique deux coups. On a passé une, une, cinq. On a gagné 625. Ok, donc le système va être principalement de se battre, récupérer des items, crafter pour pouvoir attaquer des monstres plus gros, je suppose. Je le sens maintenant. L'eau et le vent promènent leur essence moisie à travers le pays. Les histoires, les vieilles histoires... Oui, quand il y avait des villages et des paysages pleins de vie, étaient loin d'être de simples histoires. Elles étaient les... C'était les époques avant Ilsion. Théo, j'ai ouvert le chemin vers Dreamland. Ici, tu seras capable de remplir tes potions et récupérer le matériel nécessaire pour renforcer ton équipement chez le forgeron. Ok, donc Dreamland, ça a l'air d'être le coin, on va récupérer du matos. Je savais qu'il reviendrait un jour. Théo, ton entraînement n'est pas terminé, mais maintenant est le moment de se battre. Les bêtes cruelles connues sous le nom de Ilsion ont de nombreuses formes et tu n'es pas limité par les limites de ce monde. Puissent les esprits guider ta lame sans pitié. Ok, très bien. On peut aller faire le plein du matos. Récupérer un item pour le récolter. Et on doit ensuite timer nos attaques pour récupérer plus de matos. Je suppose que l'on peut faire mieux que ça. D'accord, si on est dedans, pendant le dernier moment, on va récupérer un petit peu plus de matériel. Est-ce qu'on peut récupérer plus que ça ? Non, je n'ai pas l'impression. Ok, on doit avoir des upgrades à dispo. On peut crafter mieux que ça. Alors, ici, on n'a pas ce qu'il faut. Ici non plus. Ici, non. Ici, on a ce qu'il faut. On peut se faire des bobottes. On va se faire des bobottes. Quand on fait ça, c'est qu'on améliore notre arme si on veut. Ah bien, joli boulot quand t'as tout pété, Théo. Tu peux améliorer ton équipement avec assez de matériel chez le forgeron. Plus tu mettra d'addition au tombeau, et plus tu trouveras le pays des rêves plein et prêt à être récolté de nouveau. Et ne t'inquiète pas si tu as un nouveau copain pour entre qui te battre avec cette arme. Donc, visiblement, nous aurons une nouvelle cible. La traduction au passage est un petit peu dure à faire, mais on sent ça. Donc, si je comprends bien, notre style sword va être moins bien que ce qu'on avait avant. Est-ce qu'on peut l'aug... Bon, on va tenter de l'upgrade. Si on a assez, on va se faire les bobottes. Ah d'accord, c'est notre glowing blade qui est amélioré. On peut se refaire... Bon allez, hop. On va l'améliorer encore. Bon, ben, baston. Galo, on se l'était fait, pardon, en 1.05. Skulako. Skulako défie la mort et il a été vu sous de nombreuses formes et de nombreuses tailles. Vous seriez fou de tourner le dos à ce cadavre. À son cadavre. Ok, donc on a récupéré notre vie. Baston. D'accord, on a... On a un dodge avec... Et on peut changer de cible avec les gâchettes. Très bien. Ok, il va reste un autre. Donc, a priori, lui, c'est une espèce de blob dégueulasse qui décide de se split. Ouais. Et évidemment, plus il y en a, moins ça nous arrange. Bon, alors le combo de l'enfer à l'attaque légère, il est un peu craqué. Ok, un seul coup. Ça repeat, bien sûr. Hey, Zet. Welcome. Welcome to the chat. I hope there'll be a bit more people, but it will be on YouTube anyway, after that, so people can come and see the replay. Hum, le vieil, le traînement du vieux Kuiza a vraiment payé. Hum, vu toute la fourrure qu'il a perdu, certains, certaines connaissances ont dû tomber avec elle. J'aimerais dire que l'eau est bien et bonne, mais j'ai ce vieux sentiment des vieux jours. L'eau, elle est froide et calme. C'est l'occasion, Théo. Il vient de nouveau. It's cool for you to share our demo, actually. Lots of Kickstarter projects just have a few screens and a few screenshots to share, but now we can try it and it's really fun. Théo, j'ai peur de ce que tu dois affronter maintenant. Les monstres qui ont ravagé notre village sont près de nos portes. Celui qui a volé nos familles et celui qui a pris ma capacité à me battre. Sabrique ce que tu peux, Théo. Ton équipement... Ton équipement de réserve est... Est disponible si tu le souhaites. Salut ton crête, comment ça va ? Non, c'est pas la vidéo hommage à Jacques Chirac, c'est la démo de Born by Blades qui est actuellement disponible sur Kickstarter. Et nous avons Zeth qui est le designer et le lead programmeur du jeu qui est sur le chat. Donc si jamais ton anglais n'est pas rouillé et que tu désires poser des questions, n'hésite pas. C'est un petit jeu mimi qui est inspiré de Monster Hunter. Et pour l'instant c'est plutôt chouette. On va améliorer notre cheese plate. Un pantalon de baille, ça ne va pas être nécessaire. On peut se faire un bracelet, on va le faire. Donc ça va arriver pour Windows, pour iOS et pour Android. If the Kickstarter is successful enough, do you plan to release it on other platforms than Windows, iOS and Android, like for Linux for instance ? Je pense que tu dis que tu ne pourras pas parce que le plugin de coop que tu utilises ou quelque chose. Donc euh, le Discord aussi est disponible, euh, ok, Mac Maybe Seperted, donc éventuellement disponible sur Mac aussi, euh, ça dépendra, dans tous les cas, euh, n'hésitez pas à aller voir le Kickstarter et à le financer s'il vous plaît, je pense qu'il y a pas mal de potentiel. Bon, on va essayer de se taper le troisième monstre, en tout cas le style graphique est vraiment joli, c'est une petite équipe, euh, donc n'hésitez pas à aller, euh, à aller voir de quoi ils retournent, n'hésitez pas à les aider. On doit pouvoir monter nos stats, d'accord, on peut changer notre équipement ici. Au revoir, Mitox ! Les Illsions qui ont, euh, presque détruit nos dernières défenses, euh, ont été, euh, chassés par les Eldros lors de la dernière guerre. Euh, prépare-toi et prends position ! Et bah, c'est ton ! Ok, bon, il va falloir, donc le gros monsieur au milieu, il est bien résistant. Alors, on va éviter... On va péter les... Les sbires avant. Euh, alors, lui, il est pas content qu'on a tué ses copains. Oula, il a une espèce de laser de l'enfer. D'accord, et visiblement, les petits sbires, ils essayent de récupérer, des... Alors, beaucoup d'inspiration, euh, des vieux jeux, euh, comme les Zelda et les RPG classiques. Euh... Good references. Ouais, alors, la version finale, bonne info, la version finale aura une version française, euh, si possible, euh, peu après la release, puisque le compositeur est français. Alors, on va se prendre une potion, parce qu'on a morflé. Parce que je, je cause et je regarde le tchat en même temps, donc ça n'aide pas. Good to know, euh, because, euh, French are a bit reluctant, euh, sometimes with English. So, euh, pfff, it would be good to... have a French version. Ok, on va me regarder à ces deux-là, faut que j'arrête de... faut que je me concentre. On est meurt, c'était ridicule. Bon, bah, du coup, euh, on va reprendre une vie, c'est pas grave. Ok, donc, il y a une question de timing, euh, il va falloir, euh, timer un petit peu, euh, les attaques plutôt que bourrer. Donc, cette espèce de monstre chelou invoque ses yeux, en fait. Je viens de remarquer. Et ils viennent les bouffer. Il a mangé ses yeux ! Alors, du coup, il attaque un peu à l'aveugle, justement. Ouh ! Alors... Le combo qui met KO. Ok. Un gars un petit peu plus costaud. Donc, ça prendrait pas mal de challenges. Le système de jeu est assez sympa. Euh, avec gérer quatre coins, en plus, on imagine bien que la jouabilité sur, euh, mobile va être assez sympathique. Euh, donc ouais, y a pas mal de... pas mal d'idées. C'est assez original, le système 4-corner. Et, euh, je pense qu'il fonctionne très bien. Avec, euh, plus difficiles bosses, ça va être très, euh, euh, déjeuner, je pense. Et, euh, je pense que c'est un bon concept. C'est, euh, assez sympa de jouer. Euh, il-sion. Les il-sions, l'essence. Quelque chose ne va pas. Je... c'est pas que ça s'affaiblit. C'est plus fort que ça ne l'a jamais été. Hum, hum. Euh, tu l'as fait, tu as massacré le... L'œuvreux et l'odieux Mikox. Tu es un héros. Moi, je veux dégrader votre saleté. Merci pour les suivis, là. Et bienvenue. Euh, fini ? Qu'est-ce qui ne va pas fini ? Non ! Incroyable. Et donc des boss plus difficiles arrivent. Alors, euh, quand je ne suis pas focussé, euh, euh, elles sont, en fait, un peu plus difficiles. C'est mon début international. Le début de ma carrière internationale. Euh, on peut se faire Darkwing Legacy. Darkwing Legacy. On va se la faire, hein. Donc, il y a un système de upgrade qui est assez bien pensé, je pense. Et, euh, des boss plus difficiles, donc je suppose que ça va monter au fur et à mesure. Euh, euh, « Will there be some exploration or the system is, uh, the, uh, central village as a hub, and then you, uh, you go and discover other bosses, uh, like that ? » Uh, « Will there be some, uh, uh, some roaming around and some, uh, free, uh, free movement in the country, for instance ? » Euh, de « Born by Blades » Un jeu super cool, bah ouais, écoute, euh, pour l'instant, ça me fait bien envie. Euh, c'est assez original. C'est vraiment très très joli. Euh, le style graphique est vraiment très beau. Et, euh, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Les musiques sont magnifiques. Les musiques sont vraiment cool. Je suppose que tu dis ça parce que c'est toi le compositeur, si j'ai bien compris. Petit cachotier ! Pfft ! Hum, 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 hum. Ok ! Donc, euh, à l'avenir, il y aura pas trop de euh, d'exploration au sens habituel, euh, mais il y aura un, des batailles qui vont s'enchaîner un petit peu comme Slay the Spire avec la carte qui va être euh, qui va s'afficher. et qui va permettre de choisir un chemin avec un enchaînement de boss. Un bon concept, Slay Deathspire a travaillé très bien et je pense que le mod de boss rush sera très utile. Donc oui, une très bonne démo et je pense que j'appelais juste après. J'ai fait l'anglais de l'anglais de mauvais accent. Tu as de changer les bosses si tu veux prendre l'un. Bien ! Un galop n'a pas de forme centrale. C'est une essence qui possède tout ce qu'il peut atteindre. Sa capacité à contrôler ses habiletés est encore inconnue. Let's try them ! Ah oui, il a moult points de vie par rapport à ce qu'il y avait avant. Ah ouais. Ok. Ok. It's a bit harder indeed. Ok, donc ça va. On va devoir jouer avec les esquives, etc. Ouais, en effet les combos sont beaucoup plus tendulés et qu'on préterne sont beaucoup plus difficiles. Je me fais attaquer en direct, super. Je suis en train de me faire démonter. Bon, je pense qu'on va... On va devoir farmer comme décoré pour que je peux faire celui-là. Ah l'enfoiré. Le farm n'est pas omniprésent, surtout dans les démos. Ouais, en fait les premiers boss sont assez simples. Mais... Tout de suite, je crois que le boss est en mode challenging, c'est pas la même. Après bien sûr, je suppose qu'il y aura pas mal d'équipements, pas mal de différentes choses à faire. Et euh... Pas mal de potentiel. On est en train de se faire griller la cohen. Alors le mode story n'est là que pour présenter l'univers. Et le mode IX, accroche-toi si tu veux le rang X... Le rang S... Le rang S plus pardon. Ah y'a un rang S plus. Je suis en train de me faire défoncer. On a déjà perdu 2 vies, on a déjà perdu... On a plus qu'une potion. Tout va bien. Si j'étais sur Dark Souls, je dirais que tout va bien. Bon ! Bon ! Le rang S plus, ne pas se faire toucher et gagner en un minimum de temps. Eh ben, on est un peu d'accord là. Il va falloir... Il va falloir farmer un petit peu pour tout ça. Donc ouais, le mode... Pour ceux qui veulent des challenges, le mode challenging est... Bah, challenging. D'accord, on refait le plein de potions comme ça. Rang Z. C'est ça. Le rang F, le rang fail. C'est pas grave. C'est pas grave. Je vais faire une croix sur ma dignité pour l'instant. Tu peux améliorer... You can upgrade the gear at Blacksmith to make it stronger too. Yeah, I've seen that, but... The problem isn't with the gear, the problem is the player. Sometimes... Best gear in the world can save me. D'où le fait qu'on est sur du Monster Hunter à devoir faire plusieurs fois le même monstre. Ouais, il y aura un parti farm a priori qui va permettre de récupérer des composants. Donc, avant de se faire le mode challenge, on va se refaire... Mitux ! Et puis on va essayer de récupérer quelques composants... Pour améliorer notre équipement. Ça commence bien. Ouais, j'avais vu que je pouvais esquiver en bougeant, mais je suis pas coordonné les doigts. Et là, rebours, 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 rebours ! Gameplay simple mais gameplay exigeant, en effet ! Gameplay simple mais gameplay exigeant, en effet ! Ah, il a mal ses yeux. Je vous jure, quand je serai grand, j'apprendrai à esquiver. Ok. Bon. C'était moins pire que la dernière fois, je crois. Donc, il y a une bonne partie de farm qui va être assez sympa. Je pense qu'il va falloir... Oh, rang S. On a amélioré notre rang. Bravo. On n'applique que 5 coups. 5 coups de trop. Bien le haut. On fait le plein. Entre les deux. 5 potions. Et donc, il y a du co-op en multi. Il y a un co-op multi-player, comme je l'ai vu, deux joueurs. Comment va-t-il fonctionner ? T'as-tu une idée pour l'instant ? Ça apprend de nouvelles mécaniques au jeu ? Je pense que c'est ça. Maintenant, on va améliorer notre torse. Le multi doit venir par la suite, tout comme les familiers. Excellent. Donc, il y aura un système de familiers, en plus. In Monster Hunter, les cats sont les familiers. Et maintenant, les familiers sont les humains ? Ça serait bizarre, mais pourquoi pas ? On va se faire. Les pantalons. Donc, il y aura du multi, en effet, qui nécessitera de se coordonner un petit peu, puisque les monstres pourront attaquer tous les joueurs en même temps, se concentrer sur un seul, etc. Donc, ça va demander un petit peu de coordination. On va améliorer notre Dark Link, Dark Legacy. Et on va améliorer aussi un peu notre armure, si on peut. Non, on pourra pas, parce qu'on n'a plus que 150 gemmes. Allez, on se retente le challenge. On se retente le challenge. On a décidé de souffrir. Nice start. Nice start. Ok, so far, so... No, not so good. Oh, oh. Ça demande pas mal de concentration. Les boss sont assez vénères. Ok, donc on se fait griller les fesses. Passons. Ok. C'est comme ça ! C'est comme ça, c'est comme ça ! C'est comme ça ! C'est comme ça ! Je te laisse sortir ! Easier to block for your balls, yes indeed ! But you have to get some timing and that's not my forte ! C'est comme ça ! I guess the shield time won't be eternal ! Ah, come on ! What was close ? What was close ? Okay ! It was so close ! Tiff clenched ! Yeah ! I'm now disappointed ! But I'll get it ! Sooner or later ! I kind of have the tactics now ! Hopefully, it will be okay ! Oh, come on ! Oh, come on ! Chillemude ! I'll always forget about the dodge ! It's a bad box as well ! Oh ! Oh ! Still have no potion ! When you do ! Why did you choose the cat as a fighter ? Because it's cute ! ... ... ... ... ... Ah, trop mal. J'aime les personnages animaux pour Diddycon Racing, et aussi inspirés par le Monster Hunter Balico. Nous avons deux autres personnages pour Findborn, Bunny Archer et Lizard Tank. Ok, donc trois personnages disponibles comme on l'a vu au menu de sélection. Mais, un Limpin Archer et un Lézard qui aura un rôle de tank. J'ai hâte de voir leur design, parce que le chat est tout mignon ! Il est vénéreux. Tardeau, magnifique relâchement de garde. Je pense à bien planifier ses déplacements, parce que le temps de déplacement nous laisse très vulnérables finalement. Stupido ! C'est pour maintenir le suspense ! C'est insoutenable ! Il y a un petit délai de réponse du coup, le déplacement qui est volontaire, et qui oblige bien planifier ce qu'on fait. auparavant. Et quand on est comme moi, on n'a pas se pressivité. J'ai trop vu venir. Allez, on est bientôt au bout ! Il nous a anticipé ! Yes ! Ok ! Ok, donc les modes difficiles sont en effet difficiles ! De rancé ! Humiliated ! Cute ! Et c'était le plus simple boss de ce mode ! Le suivant sera... Faitful ! Bon, on va se faire un petit peu d'armure, parce que c'est pas quand on a besoin, mais quand même ! Ok ! Je recommande les autres 2 runes ! Vail being faster ! Ou auto-block ! Ok ! That is noted ! And that is what I will do now ! Hum... Haste ! Hum... Haste ! Hum... I don't have what it needs ! And this one... Auto-dodge ! With a 5 second cooldown, and add the bonus armor ! We are on my doll ! We are on my doll ! Let's try the auto-dodge ! Ok ! And upgrade what we can... The torso ! And we'll upgrade the blade, I think ! Because... Damage is the root of all solutions ! Kinda ! Bon, on va refaire le plein de potions, parce que c'est fait fessé ! Et le plein de métaux de... Craft ! 3-C, plus que rien ! Donc évidemment, chaque fois qu'on va s'améliorer, on va pouvoir... Farmer le boss précédent plus facilement ! Et donc, récupérer du matos ! Etc... Donc... Amélioration ! Il va être pas mal sur le farm, je pense, comme jeu ! Mais... Ça peut être sympa ! Les combos en eux-mêmes sont assez sympas ! Mais... Je pense que ça va être cool ! Hum... How long do you think it will take to... Handle... Uh... Later bosses ? Uh... Is it... Um... Time for, like... Half an hour sessions ? doin' an hour long sessions ? How many times people... Will... Uh... Take it to... Beat Bosses ? I mean... I mean skilled people ! Not like me, obviously ! Allez, on va se taper le deuxième Boss Challenge ! On peut le faire ! Eh, il commence à 3D lite ! Et il fusionne ! Ouch ! Il en s'était que le dégueulasse ! Alors, les boss devraient durer entre 3 et 5 minutes. Le mode donjon avec plusieurs boss devraient durer une trentaine de minutes par session. Des sessions assez bien timées pour un mode mobile. Puisque, je le rappelle, c'est prévu sur Android et sur iOS. Stop getting bigger ! Ok, so far so good ! What is that ? Stop it ! Ok ! So far not so good ! Ok, donc il y a certains patterns qui vont demander pas mal de boulot à prendre, je pense, et anticiper. Ok, c'est fort ! Désqué le bébé ! Ok, c'est bon ! Et encore une fois, on se fait avoir comme un bleu à cause de ça. Voilà, c'est très difficile, c'est la vitesse de l'all-direction. Ils ont demandé quand même pas mal de tactique, d'éviter ces bougres d'attaque. C'était juste ! Je ne suis pas mort ! Ah, c'est trop mal. Allez, on va se faire une dernière tentative, je pense. Je vais essayer une fois, et je pense qu'il y aura une heure, un peu moins d'une heure. Et c'est la fin de cette session. J'ai généralement stream juste 45 minutes à une heure, pour qu'elle soit très short. Mais euh... D'abord, j'ai besoin de... ... 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